Hello there ! Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage si vous voulez ressembler à ça à votre manière continuez à regarder la vidéo je commence par nettoyer mon visage avec un produit de The Body Shop à l'arbre à thé que j'adore j'ai l'impression que ça purifie vraiment bien puis je vais l'hydrater avec la brume d'eau de rose de Mario Badescu et j'hydrate encore avec la crème que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo de The Body Shop il me semble ensuite on pose la base c'est la photo ready quelque chose de Revlon et comme fond de teint j'utilise le Lasting Finish je crois de Rimmel en teinte 103 True Ivory il me semble donc là je camoufle plus en profondeur mes boutons et mes cicatrices et je viens je viens j'arrive je cours venir estomper avec mon éponge de Real Techniques que j'aime trop parce que enfin j'aime trop on passe à l'anti-cerne j'utilise le Tarte Shape Tape en teinte Fer neutral qui est beaucoup trop claire pour moi du coup j'en mets un tout petit peu et ça permet d'illuminer et ça cache très très bien les cernes on passe au sourcil j'utilise le Deep Brow Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills en teinte Deep Brown il me semble avec un pinceau biseauté à poils courts de la marque Nude Bad Nature je prime mes paupières avec le Paint Pot Soft Ocre de Mac puis je prends le fard Georgia de la palette Sweet Peach de Too Faced pour unifier ma paupière et fixer la base je suis désolée que la couleur elle monte elle descend comme ça c'est à cause du soleil c'était horrible ensuite je viens prendre le fard Milk Chocolate de la Chocolate Bar numéro 1 que je pose en sandwich c'est comme ça qu'on appelle donc coin externe et coin interne de l'oeil pour ensuite appliquer un fard au milieu un fard au milieu déjà j'estompe je souris à la caméra bien sûr je reprends le fard Milk Chocolate que je mets en ras de cils inférieur ce pinceau là il vient de chez Emma il est archi bien je l'aime trop donc en plus c'est pas très très cher si vous voulez des pinceaux pas très cher et cool elle est chez Emma ensuite je prends mon fard oh my god Colourpop je sais plus comment il s'appelle je mettrai ça en barre d'infos mais c'est un rouge un rouge violet pauvre je sais pas comment expliquer la couleur mais c'est tellement bien pigmenté du coup j'y vais j'y vais j'y vais à petite dose et je rajoute je rajoute je rajoute au fur et à mesure parce que sinon ça allait faire un gros pâté et je prends un tout petit pinceau crayon et je viens l'appliquer centre ras de cils inférieur et je rapplique aussi un peu en sur ma paupière sur ma paupière mobile ensuite je prends le marron de tout à l'heure il me semble un petit peu plus foncé c'est le même que je rajoute en sandwich parce que la couleur s'était un petit peu effacée puis je ré-estompe un tight line avec mon petit liner master liner je sais plus comment il s'appelle de Maybelline en noir et j'utilise le super liner pour tracer mon trait de liner si lui sans liner ce n'est pas possible ensuite je prends mon petit crayon de chez Urban Decay c'est la teinte 0 c'est le noir de la gamme glide en penso 24x7 je recourbe mes silos et je mets le roller lash de Benefit que je combine avec le volume Miss Manga de L'Oréal j'adore 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 les deux c'est un maquillage archi simple vous n'avez pas besoin de grand chose même pas des fards color pop deux couleurs suffisent ensuite je prends mon eyeliner paillettes de chez Revlon et là je mets la teinte en barre d'info parce que là je ne l'ai pas en tête mais c'est un rose peche archi archi joli et moi je trouve que les paillettes ça fait tout et j'adore ça ensuite je mets je poudre mon anti-cerne enfin avec la poudre Fit Me de Maybelline en teinte 120 et je poudre tout mon visage avec la poudre Better Skin Skin Finish non Super Stay Better Skin 2 Maybelline encore une fois en teinte sable pour mon contouring pour mon contouring j'ai décidé d'utiliser ma palette j'ai dit Nocibe qui ne coûte pas cher je crois qu'elle coûte moins de 15 euros elle peut coûter 13 euros un truc comme ça et j'utilise le fard du milieu et je l'estompe je l'estompe parce que je trouvais que c'était un petit peu trop marqué ensuite mon bleu je préférais du moment oh mon dieu je crois que c'est le aphrodisiaque non c'est pas le aphrodisiaque non je le mettrai en barre d'info de chez Colourpop il est super beau c'est un pêche là on voit pas très très bien mais c'est un pêche il est juste magnifique comme à l'acteur j'ai voulu tenter la palette Nocibe mais c'était pas assez lumineux pour moi donc j'ai opté pour BK avec le fard Gold Pop il me semble ouais c'était dur de choisir j'ai toujours du mal entre les deux donc là bam bam la lumière dans ma face j'adore ça donc sous les sourcils sur le nez et sur l'arc de Cupidon c'était Usher c'était Usher ensuite en rouge à lèvres j'avais deux options j'avais le nude vu que enfin si ceux qui veulent pas mettre de couleur foncée sur leurs lèvres il y a le nude donc c'est le nude thrill il me semble de Maybelline et sinon j'ai le j'ai mis le color pop je mets la teinte encore une fois en barre d'infos et c'est un brick rouge orangé enfin magnifique et elle est super bien avec le maquillage je bronze le tout avec la chocolate milk et chocolate soleil et voilà le résultat c'était rapide c'est la première fois que je fais un maquillage rapidos donc un petit pouce indiaire et je vous fais des gros bisous mouah c'est la première fois c'est la première fois